A l'heure où nos chefs d'Etat sont résolument engagés dans l'édification de la zone de libre-échange continentale africaine, je constate pour m'en réjouir que la priorité soit accordée au marché africain dans ces différentes stratégies que je viens de citer. En effet, sans négliger nos marchés traditionnels, il apparaît nécessaire de promouvoir la pénétration du marché continental dont le potentiel de croissance et la taille de la demande sont parmi les plus importants au monde. La mise en oeuvre de l'accord instituant la ZLECAF représente une aubaine pour notre pays qui réalise déjà 43% de ses exportations sur les marchés africains. C'est conscient de cette opportunité que mon département a entrepris avec le concours du secteur privé et des différentes administrations concernant l'élaboration d'une stratégie de mise en oeuvre de la ZLECAF dont je vous invite à prendre en compte les orientations durant vos travaux. Souvent les gens l'oublient, mais le premier marché du Sénégal c'est le marché africain, plus particulièrement le marché de la CDAO. Et si on devait aller à un niveau plus détaillé, c'est essentiellement le marché malien. Pourquoi c'est possible de réaliser ces bons chiffres sur le marché africain ? Tout simplement parce que nous avons des dispositifs commerciaux qui nous permettent de pouvoir exporter sur ces marchés sans entrave. Et la ZLECAF justement poursuit cet objectif. Ce que nous obtenons sur le marché de la CDAO, on aura les mêmes avantages dans le cadre de la ZLECAF. Donc déjà, avec l'opportunité offerte par la CDAO, nous avons pu faire ces bons. Il est vraiment permis d'espérer, et ça les études l'ont démontré, que le Sénégal a suffisamment l'offre correspondante à la demande africaine. Et cette ambition-là qui est affichée peut clairement être atteinte. Sous-titrage Société Radio-Canada